Est-ce que tu fais des actions quotidiennes ou régulières qui sont différentes de ce que font la plupart des gens ? J'essaie d'être très réglé. Ça peut faire un peu robot, mais c'est la seule chose qui marche parce que j'ai un tempérament assez addictif. Donc, si je ne suis pas très précisément un cahier des charges ou un planning, je peux me lever à midi le lendemain. Donc, ce que je fais, c'est que je me couche tous les jours à la même heure. Je me couche vers minuit et je me lève vers 8h, 8h30. Je dors beaucoup en fait. Moi, je fais comme toi. Il y en a plein des CEOs, tu leur poses cette question. Ils vont te dire, écoute, le matin, je me lève à 6h, je bois un grand verre d'eau, je fais sans pompe et puis je vais faire un câlin aux arbres pour absorber leur énergie. Ils vont te faire des morning routines de ouf. La réalité, c'est qu'en fait, je les connais, ils se lèvent à 9h30, bourrés de la veille. Enfin bref, peu importe. Il faut faire des trucs simples et faciles à tenir. Ceux qui te disent, je me lève à 4h du matin, je lis un bouquin, je vais courir une demi-heure dans le froid, torse nu. Ok, tu le fais trois jours et après, tu tombes malade, donc tu arrêtes. Mais faites des trucs simples, bien manger, bien dormir, faire un peu de sport, lire beaucoup. Moi, j'essaie de lire 50 livres par an. C'est-à-dire que ça prend excellent. Je dis ça. Et en fait, quand tu le prends par semaine, c'est un par semaine. Et donc, les e-books ou les Kindle, quand tu regardes, tu as souvent des Kindle à 200 pages, 250 pages et que tu prends l'habitude de lire assez vite. Bon, mais en fait, tu tournes les pages et tu ne lis pas des livres, romans à l'eau de rose, là, tu sais, où Gertrude a l'envie de se faire sauter par je ne sais pas qui. Tu fais un des trucs qui vont t'apporter quelque chose. C'est-à-dire que tu lis des bouquins sur ta verticale, sur la blockchain, sur justement, tu vois, des sujets politiques. Tu les lis, tu les écoutes en audio. Donc, tu prends un temps dans la journée pour ça ? Parce qu'on a l'impression que tu travailles beaucoup. D'ailleurs, tu travailles combien d'heures par semaine à peu près ? Franchement, beaucoup. Je n'ai même pas compté, d'ailleurs. Il faudrait que je le fasse. Mais c'est hardcore. Je fais 9 heures, 21 heures minimum. Sachant que le midi, je mange une barre de feed ou une journée. Donc, ça me prend 15 minutes max. Tu prends tes week-ends ou pas ? Non, le week-end, je bosse moins hardcore, tu vois. Mais je bosse quand même au moins 3-4 heures par jour. Je pense que je fais au moins 70-80 heures. Tu prends des semaines de vacances ou pas du tout ? Là, non. Ça fait un moment. En décembre, je ne suis pas parti parce que je dois finir un bouquin aussi. Et donc, du coup, j'ai tout refait comme je suis un peu… Je voulais te demander si tu avais prévu d'écrire un livre parce que tu as vraiment une philosophie à partager. Mais donc, attends, tu gères une boîte qui a des problèmes de croissance, mais tu vas amener à un milliard. Tu bosses déjà 110 heures par semaine. Tu investis dans 40 boîtes. Tu ne participes pas à une émission de télé. Tu écris un bouquin. C'est impressionnant, c'est chargé, mais honnêtement, c'est passionnant. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à faire ce qui les passionne parce que quand ça te fait plaisir de le faire, tu n'as pas l'impression de travailler. Et honnêtement, je dis que je travaille 70 heures par semaine, mais je n'avais même pas fait le calcul parce que je ne m'en rends pas compte. Je kiffe. Tu vois, cet échange avec toi, je trouve que c'est passionnant. Je n'ai pas du tout l'impression de travailler. Juste après, j'enchaîne. Je vais chez Radio France pour parler de qui veut être mon associé. C'est pareil. Je trouve ça cool. Et puis, le lendemain matin, j'ai un point avec mon équipe pour faire… Là, c'est un point branding. Peu importe, mais branding, je trouve ça trop cool. On va réfléchir à nos prochaines campagnes métro. Qu'est-ce qu'on va faire comme message ? Donc, en fait, plus tu travailles, plus ça te plaît. C'est un cercle vertueux et c'est ce qui fait que ça fonctionne parce que je veux investir dans des bonnes boîtes. Du coup, quand j'investis dans des bonnes boîtes, je prends des bonnes idées de ces boîtes-là et je les mets chez Feed. Feed me permet d'aller faire du média et le média me permet d'apporter de la notoriété à Feed, mais aussi à mes startups. Donc, les startups, pense à moi quand elles cherchent à lever des fonds parce qu'elles savent que je vais pouvoir les pousser sur les médias. Et tout ça fait des cercles vertueux qui sont super positifs. Donc, ravi d'avoir cette vie. Je ne sais pas combien de temps je la tiendrai parce que ça se trouve, en cinq ans, je vais vouloir voyager, faire tous les pays du monde. Mais il faut s'écouter au moment où tu vis. Donc, quand tu prends une heure par jour pour lire, finalement, c'est plus une pause dans ta journée de travail. Ouais, je peux comprendre ça. Et puis, ça te stimule et tout ça. Donc, ok. Donc, dans les actions quotidiennes, tu as lire, tu as dit, du coup, manger tes produits. Voilà. Dans les trucs, je me mets souvent au moins 20 minutes. Alors, certains appelleraient ça de la méditation, tu vois, pompeusement. Moi, j'appellerais plutôt ça un débranchement, tu vois, un débranchage de cerveau. Je m'assois et je réfléchis, mais tu sais, sans réfléchir vraiment. Tu sais, je suis sur mon lit. J'appelle ça… Donc, tu essaies de t'ennuyer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'essaie de m'ennuyer. Je suis là, je squatte ou je parle, tu vois, mais de sujets un peu pourris. Tu parles ? Tu parles tout seul sur ton lit ? Soit je parle tout seul, soit je parle avec mon ami. Ah d'accord, d'accord. Je ne vais pas parler de truc hyper, mais de trucs qui ont à voir avec ma vie, tu vois. Je m'en fous des histoires des uns, des autres. Ça ne m'intéresse pas, tu vois, de savoir qui a fait quoi. Il faut être égoïste. Donc, on appellerait ça peut-être le quart d'heure égoïste où tu penses à toi et tu te demandes si tu prends du plaisir en ce moment. Est-ce que ta vie te satisfait ? Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent ? Et c'est super important d'être égoïste. Tout le monde dit qu'il faut penser aux autres et tout. Évidemment, tu vois, dans le business, il faut faire du content qui apporte aux autres machins. Mais c'est aussi important de se kiffer. C'est important de s'aimer et de se dire, est-ce que j'aime ce que je suis en ce moment ? Ouais, parce que si toi, tu ne te kiffes pas, personne ne va te kiffer. Donc, à un moment, il faut aussi renvoyer une image de toi qui est positive. Donc, il faut prendre confiance en toi. Et si tu veux avoir confiance en toi, il faut t'aimer. Si tu veux t'aimer, tu dois avoir le temps d'y penser, etc. Donc, voilà, prenez du temps pour vous, c'est super important. Sous-titrage Société Radio-Canada